Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendues à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. J'espère que ça va bien, que vous avez passé une belle semaine. La saison est très, très nouvelle, mais le concept ne change pas. Mon but, c'est toujours de vous faire connaître des personnes du milieu des personnes handicapées visuelles et souvent, ce sont des personnes que vous avez sûrement déjà entendues parler, mais que vous ne connaissez peut-être pas en profondeur et mon but, c'est de vous les faire connaître en profondeur. Et mon invité d'aujourd'hui, c'est un monsieur qui a un certain vécu quand même. Je vais le laisser vous en parler. Il va peut-être vous dire son âge et tout ça. Je préfère toujours que ce soit la personne qui le dise elle-même. Mais mon invité aujourd'hui est M. André Vincent. Tout d'abord, bonjour André. Bonjour Martin. J'espère que ça va bien. Merci d'avoir accepté de partager votre expérience à mon micro aujourd'hui. Je sais qu'on en a long à dire. On va commencer immédiatement. Si vous voulez bien commencer par le début, par votre naissance ou à peu près. C'est toujours ça qui est le plus simple, commencer par le commencement. Bon, je suis né en avril, le 7 avril 1946. Donc, on règle tout de suite la question de l'âge. J'ai 72 ans au moment où on se parle. Et dans un petit village de Montérégie qui se nomme Rougemont. Donc, comme j'aime le dire souvent, je suis né au Pays des Pommes. Et c'est là que j'ai mes premiers souvenirs. Des beaux souvenirs d'une enfance heureuse avec frères et sœurs. Mon père travaillait à un moment donné à la cidrerie à Rougemont. Et un peu plus tard, lors que j'avais 6 ans et demi, mes parents sont déménagés à Pointe-Claire, où mon père avait une sœur qui habitait, puis il avait eu l'occasion de connaître l'endroit. Il est allé s'installer à Pointe-Claire, où il a fait occuper divers emplois avant de devenir entrepreneur plus tard, à son propre compte, en terrassement. Ce qu'il a fait jusqu'à sa retraite. Il l'a pris à 80 ans, je pense. Alors, voilà. Mes parents sont déménagés pour ces motifs-là. Pour bien nous situer, à ce moment-là, je n'avais bien sûr pas tout à fait conscience que j'allais vivre une expérience, une expérience différente de mes frères et sœurs, dans le sens que je n'étais pas pleinement conscient que j'avais une déficience visuelle. Bien qu'étant née avec une rétinite pigmentaire, je voyais un peu à ce moment-là. Au regard d'aujourd'hui, je trouverais que je voyais même très bien, mais j'avais déjà un problème visuel. Mes parents s'en sont aperçus très tôt, quand ils laissaient tomber quelque chose sur le plancher, ou que moi-même, j'échappais à quelque chose. Mon réflexe pour le retrouver, plutôt que de balayer avec mon œil, j'allais le chercher en tâtonnant. Donc, avec les mains? Oui, bien sûr, parce qu'on sait que la rétinite pigmentaire se manifeste d'abord par une réduction du champ de vision. Et c'est pour ça que c'était plus facile pour moi d'essayer de retrouver un objet avec l'aîné. Et est-ce que vous étiez une famille nombreuse, beaucoup de frères et sœurs? On est une famille de cinq enfants, dont je suis l'aîné. OK. Deux frères et deux sœurs. À Rougemont, nous étions trois à ce moment-là. Les autres sont venus plus tard, à Pointe-Claire. Et donc, pas de problème de vision non plus, là? Je suis le seul. C'est une rétinite pigmentaire, mais à hérédité récessive et non pas dominante. Ah, d'accord. Alors, je suis le seul de la famille, d'aussi loin que je peux vérifier avec la généalogie, qui a une rétinite pigmentaire. D'accord. Par contre, mes parents, très tôt, ont su que, eux, que j'allais avoir des difficultés, puisque quand ils ont constaté qu'il y avait un problème, mon grand-père maternel leur a proposé de m'amener chez son aftalmologiste, qui a annoncé, après avoir examiné 100 mètres de gambe blanc, « Monsieur, votre petit-fils, je le regrette, mais il ne pourra jamais aller à l'école. » Alors, ça commençait bien, comme pronostique. Heureusement que mes parents ont vu les choses autrement et qu'ils ont décidé que je pouvais aller à l'école. Heureusement que moi aussi, je voulais apprendre et j'étais curieux. Et malgré ce handicap qui était de plus en plus présent dans ma vie, je m'en rendais compte parce que je ne pouvais pas voir au tableau, puis plus ça évoluait, plus j'avais de la difficulté même à lire dans les livres. Je dois dire que ma mère m'a beaucoup aidé dans les débuts. Elle me faisait répéter mes leçons, mes devoirs. Et un jour, le directeur de l'école à Pointe-Claire, qui était un frère de l'instruction chrétienne, était un petit peu curieux. Il avait des doutes, tout ça. Il a voulu me faire lire un nouveau texte. Et il s'est rendu compte que j'avais beaucoup plus de difficulté à lire, normalement et à bonne vitesse. Alors, c'est là que c'est aperçu que, dans le fond, j'avais appris les textes par cœur. Wow! Et voilà. Donc, de fil en aiguille, j'ai étudié à Pointe-Claire, où j'ai fait l'école élémentaire, l'école secondaire. Et un peu plus tard, je souhaitais poursuivre mon cours classique. Mes parents m'ont amené passer des tests au Collège Bourget à Rigo, qui étaient pourtant dirigés par l'Éclair de Saint-Viateur, une communauté qui devait être ouverte dans la déficience visuelle. Mais malgré mes très bons résultats au niveau de tous les tests, dont les tests de mesure intellectuelle, ils m'ont dit que je ne voyais pas assez pour faire un cours classique. Ils m'ont suggéré d'aller à l'Institut Louis-Braille. Sauf que l'Institut Louis-Braille, j'étais rendu aussi loin que le secondaire. Donc, il a fallu trouver une alternative. Et le curé à Pointe-Claire a pensé m'envoyer, parce qu'il souhaitait bien sûr, comme ça se faisait beaucoup dans le temps, voir éclare une vocation sacerdotale. Alors, il m'a envoyé, il m'a trouvé une place au Collège Saint-Jean-Vianney, sur le boulevard Gouin à Montréal. Et c'est là que j'ai fait mes deux premières années de cours classiques. Le Collège Saint-Jean-Vianney, c'était supposément un séminaire pour vocation tardive. J'ai quitté Saint-Jean-Vianney, parce que je n'avais pas cette vocation-là, en 1966, et je suis allé compléter mes deux dernières années pour le baccalauréat, et elle sort au séminaire de philosophie sur la rue Côte-des-Neiges, à Montréal. Et par la suite, je me suis orienté vers le travail social que j'ai complété à l'Université de Montréal. Mais là, oui, mais sauf que là, vous disiez que votre mère vous aidait à faire répéter vos leçons, mais là, à un moment donné, ce n'était plus juste votre mère, certainement. Non, non, j'ai eu quand même une bonne compréhension pour m'entourer, et j'ai pu travailler avec des lunettes très épaises, des loupes, tout ça, pour lire moi-même. Sauf qu'évidemment, j'étais obligé de compter beaucoup sur la mémorisation, sur l'attention en classe, parce que je ne pouvais pas lire aussi vite que les autres, même ces livres-là, sauf que j'aimais beaucoup lire. Parce que, paradoxalement, je passais mes étés à lire, j'étais un passionné de bandes dessinées. Ah, de bandes dessinées. Notamment de Tintin. OK. Et d'une bande dessinée qui avait été faite à la même époque, qui s'appelait Les Aventures de Martin le Malin. C'était un équivalent un petit peu d'Hergé, mais un peu plus naïf comme dessin et tout ça. Et j'ai toujours aimé la lecture. C'est pour ça que j'ai été bien content le jour où j'ai pu, grâce au Braille, accéder à beaucoup plus d'informations que par le passé. Donc, que ce soit au Collège Saint-Jean-Vianney ou au séminaire de philosophie, je devais faire tous mes examens en écrivant au dactylo. Et évidemment, je ne voyais plus ce que j'écrivais au dactylo. C'est ça. Donc, je pouvais le faire, je devais le faire de mémoire, en évitant le plus possible les fautes de frappe et tout le reste. Et je me suis retrouvé bon an, mal an, comme ça aussi, à l'Université de Montréal, en travail social, où j'ai fonctionné un peu de la même manière. Mais là, je ne pouvais plus lire du tout. Donc, j'écoutais les cours, j'enregistrais, et je rédigeais mes examens et mes travaux au dactylo. J'ai eu la chance de travailler avec des collègues, on avait des travaux d'équipe, donc j'y allais de ma contribution à ma façon. Et moi, une des manières, bien, comme je dis, je pouvais rédiger facilement au dactylo, heureusement. Mais ça ne pouvait pas durer toujours comme ça. Et à l'été 1969, entre deux années d'université, là, j'ai demandé à ma mère si elle connaissait un endroit où je pourrais apprendre le brin. On dirait que mes parents n'étaient pas nécessairement portés là-dessus, ils ne m'avaient jamais vu peut-être aussi handicapé que je l'étais, ou ils ne souhaitaient peut-être pas que ça paraisse trop, ou ils voulaient me protéger, parce que j'ai eu des parents plutôt protecteurs. Donc, ma mère connaissait l'Institut Nazareth, puisque Sœur Thérèse Parent, la directrice de l'Institut à l'époque, était la sœur de ma tante maternelle. Alors, j'ai eu mes quatre leçons de braille, parce que j'ai eu quatre leçons de braille dans ma vie, qui m'ont été données par Sœur Véronique Cahier à l'été 1969. Et après ces quatre leçons-là, j'ai pu lire mon premier livre en braille intégrale, puis j'ai appris ensuite le braille abrégé par moi-même. Et là, j'imagine que ça a été quand même une révélation. Tout à fait, tout à fait. Surtout que je me suis mis à bouquiner dans le catalogue de l'Institut Nazareth. Et là, pour moi, c'était une découverte de voir toutes les choses que j'aurais aimé lire quand j'étais au cours classique, et où je me rappelle quand j'allais à la librairie du collège, puis je voyais des titres, ça, je pouvais les lire. Et ça ne me donnait rien d'acheter trop de livres, parce que je sais qu'il aurait été matériellement impossible de le lire d'une couverture à l'autre dans des délais raisonnables. C'est quand tu lis quelques lignes à la fois en une minute, c'est pas fonctionnel. Ça avance pas vite, là. C'est pas pour rien que je suis devenu et que je suis toujours un ardent défenseur du braille qui, pour moi, est le seul véritable outil d'alphabétisation pour les personnes non-voyantes. Tout à fait. Alors, ça nous amène à mes premières expériences de travail. J'obtiens mon bac en travail social, et là, je me retrouve en 1971. j'avais fait un stage au service psychosocial à Vallée-Fille, et là, je m'étais trouvé un emploi. Je savais pas combien de temps ça allait durer. Ça a été malheureusement assez court, mais au service social du diocèse de Vallée-Fille, c'était avant l'actuel ministère de Santé et de Services sociaux. Et à ce moment-là, j'avais beau être très jeune, pas avoir beaucoup d'expérience dans le domaine, moi-même, mais j'étais consultant matrimonial. Alors, mes premières expériences comme travailleur social, c'était de faire de la consultation matrimoniale. Mais le goût du travail social s'est venu à ces vêtements aussi. Oui, bien, j'avais toujours rêvé, moi, d'aider les gens. Plus jeune, c'était pas juste le curé de ma paroisse, probablement mon milieu familial. Mon rêve, c'était de devenir missionnaire en Afrique. Je me souviens même que le provincial des Pères Blancs était venu un soir chez nous pour me rencontrer. Mais évidemment, ce qui faisait obstacle pour tout le monde, toujours, tu devines bien, c'était le fait de ne pas voir. De ne pas voir assez bien. Alors, ça a été la même chose pour ma courte expérience à Vallée-Fille. Je faisais, quant à moi, assez bien le travail, mais pas avec les outils qu'on a aujourd'hui. Je devais dicter mes rapports sur un dictaphone. Pour prendre les notes, c'était beaucoup plus difficile. Il fallait que je fonctionne avec magnétophone. Donc, bref, je ne suis pas resté à Vallée-Fille, mais sachant ce qui s'en venait, et ça a été toujours la chance dans ma vie. Moi, je n'ai pas connu le chômage, je peux dire ça, dans ma vie. Puis, je connaissais quelqu'un qui avait fait son bac en travail social à l'époque, quelqu'un qui se nomme Jean Talbot, un nom que tu as déjà entendu. Oui. Et lui, il avait étudié à Laval. Il était travailleur social à l'INCA, à Montréal. Et je suis allé à une entrevue, et j'ai obtenu le poste. Et ça a été mon premier emploi plus long, si on peut dire, où je suis demeuré à l'emploi de l'INCA. Jusqu'en 1977. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré ma première conjointe, Antoinette Gervais, qui est la mère de mes deux filles, Véronique et Roxane. J'ai été à l'INCA jusqu'en 1977, et là, ils ont changé un peu d'orientation. Les circonstances ont fait qu'ils se sont désistés du milieu de la réadaptation. C'était l'époque où le gouvernement du Québec avait décidé de s'approprier la réadaptation des personnes handicapées, notamment des personnes déficientes visuelles, ce qui allait amener d'ailleurs au programme d'aide mécanique, électronique et optique. Et l'INCA a refusé une première approche qui leur avait été faite, peut-être parce qu'ils craignaient un peu, surtout l'establishment à Toronto. L'élection récente du Parti québécois, ça leur faisait peur. Donc, ils ont décliné une collaboration en fait par le gouvernement québécois. Et moi, je dois dire que j'avais rouspété un petit peu contre ça à l'époque. Je m'étais même manifesté dans les médias. Et on n'a pas aimé ça. On m'a laissé entendre que je me ralliais ou que je m'en allais. Alors, j'ai choisi de m'en aller. J'ai cherché un emploi pendant un mois et il y a un poste de travailleur social qui s'est ouvert dans le nouveau programme, justement, géré par l'Institut Nazareth et Louis-Beyre, le nouveau programme des aides. Je suis devenu travailleur social. Quatre mois plus tard, il y a un poste de cadre qui se libérait à l'Institut pour remplacer l'adjoint ou directeur des services professionnels et gérer le programme des aides, qu'on appelait le programme AMEO à l'époque. Et c'est moi qui ai obtenu ce poste-là. Ça, c'est en 1977. Et je suis demeuré à l'emploi de l'Institut jusqu'en 1994. Alors, à l'Institut, j'ai occupé diverses fonctions. du côté de la réérapitation et par la suite, puisque l'Institut avait des programmes aussi complémentaires à la réérapitation, comme on les a appelés par la suite, et notamment une bibliothèque, un service de production braille, les éditions braille du Québec. Je suis devenu directeur de ces programmes-là. Donc, j'ai terminé ma carrière à l'Institut comme étant directeur des services complémentaires à la réérapitation, qui englobait la bibliothèque, la production braille, ainsi que les services informatiques de l'Institut. OK, d'accord. Ça englobait quand même beaucoup de choses. Oui, ça faisait beaucoup de choses. Et, du même coup, je trouvais que l'avenir d'une bibliothèque braille, dans une institution vouée avant tout à la réérapitation, c'était peut-être pas là que c'était le plus assuré. Alors, j'ai décidé, avec l'accord, à l'époque de la direction qui était en place, du conseil d'administration, d'orienter les choses en vue d'un transfert éventuel. Et, avec quelques personnes de divers milieux, on a mis en place ce qui s'est appelé la bibliothèque Jeanne-Sipiot, qui est devenue la première bibliothèque numérique francophone au Québec, et je dirais même au Canada. Il y avait, sur le conseil d'administration, à l'époque, des gens comme Jean-Sipiot, Rita Guano, les fondateurs avec moi, il y avait Michel Brulé, l'éditeur Alain Stanké et le père Fernand Lindé, qui était directeur artistique à la Naudière, des gens qui étaient venus nous aider. L'évolution des choses à l'Institut a fait en sorte que ça ne s'est pas réalisé, le transfert de la bibliothèque Braille vers la bibliothèque Jeanne-Sipiot. Alors, moi, à ce moment-là, j'ai décidé, j'ai quitté l'Institut en 1994, tout en gardant des liens avec la bibliothèque Jeanne-Sipiot, et j'ai décidé d'aller faire une maîtrise à l'Université McGill en bibliothéconomie et sciences de l'information. OK. À ce moment-là, ça, c'est un retour aux études. Oui. Oui. Et là, bon, après ça, il s'est passé, vous avez continué dans le domaine des livres et de la bibliothèque. Oui, oui, j'ai continué tout en poursuivant mes études. J'ai fait un peu d'édition chez Alain Stanquet. J'ai collaboré un peu avec Alain. J'ai, par la suite, je suis devenu directeur de la bibliothèque Jeanne-Sipiot. Je m'en suis occupé pendant quelques années. Il faut dire que cette période des années 94 était une période, comme tu peux le voir, assez mouvementée. J'ai connu un changement d'orientation, de travail. J'ai vécu un divorce et j'ai connu ma conjointe actuelle, Michel, à la même époque. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Et en 2001, me cherchant un emploi plus stable que la bibliothèque Jeanne-Sipiot, qui, bon amalant, fonctionnait avec des petites subventions puis des contrats d'intégration au travail, tout ça, j'ai décidé de postuler et j'ai obtenu, il cherchait quelqu'un à l'époque, le poste de directeur général du regroupement des aveugues et ambliopes du Québec. Ah oui, c'est vrai! Poste que j'ai occupé en fait de 2000 à 2004, moment où, avec le transfert du service québécois du livre adapté, qui était les services de Braille, de l'Institut Nazareth et Louis Braille et de la magnétothèque, les services audio, tout ça a été transféré à la grande bibliothèque à Montréal et ils cherchaient quelqu'un pour coordonner ces nouveaux services qui se sont appelés par la suite services adaptés. fort de mon expérience du milieu, mon expérience professionnelle dans les bibliothèques et bien sûr faire aussi de ma formation parce que c'était l'exigence de base, d'abord, être bibliothécaire. J'ai postulé et j'ai obtenu cet emploi, emploi que j'ai conservé jusqu'à ma retraite en avril 2015. Et là, ça, ce poste-là à la grande bibliothèque, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Parce que je sais que c'est sûr que beaucoup de monde s'en souviennent, c'est quand même assez récent. Et puis, ça impliquait quoi exactement? Oui, c'est autant plus intéressant pour moi d'en parler que même si j'ai bien aimé tout ce que j'ai fait dans mes expériences professionnelles, c'était le premier milieu de travail ou presque où tout se déroulait dans un milieu qui n'était pas conçu pour des personnes handicapées. la Bibliothèque Archive nationale du Québec, c'est une bibliothèque au service de tous les citoyens de la province. Les services adaptés qui étaient dédiés à rendre, à offrir des services, des collections spécialisées aux usagers qui avaient des besoins spéciaux, mais c'était des services bien petits dans la structure au moment où je suis arrivé. il fallait les bâtir, même si on partait avec des collections pour le Braille et l'Odicio, quelques personnels d'expérience quand même qui venaient de l'Institut Nazareth et Louis Braille et de la Magnétothèque aujourd'hui Vusévoix, mais il fallait bâtir, il fallait convaincre que ces services-là étaient à leur place dans une institution grand public. Parce qu'il y avait eu quand même beaucoup de branle-bas de combat. Oui, je suis sûr que tu en as parlé et si tu as lu un peu, il y a eu beaucoup de branle-bas de combat, beaucoup de contestation avant que ça se fasse, il y avait beaucoup d'inquiétudes de la part du milieu des personnes déficientes visuelles, inquiétudes que moi-même je ne partageais pas mais que je comprenais en même temps et d'ailleurs quand j'étais au RAC, j'ai eu la chance de participer à ces échanges-là mais moi je trouvais que les garanties offertes par BANQ étaient suffisantes pour non seulement assurer la pérennité des services de bibliothèques Braille et Audio mais surtout leur développement parce que tu dois savoir que le Braille même quand c'était à l'Institut Nazareth et Louis Braille et l'Audio ce n'était pas ce qui pouvait compter sur le plus de ressources moi je me souviens d'une manifestation qu'on avait organisée en 1992 pour amener le gouvernement du Québec à bonifier les sommes consenties pour la bibliothèque Braille qui était de 8 900 $ depuis bien des décennies et on a fait pas mal de bruit parce que au bout de quelques mois ils ont augmenté ça à 8 000 à 89 000 $ oh là là ok donc ça avait fonctionné on avait réussi à rallier tout plein de monde autour de nous des gens comme Pierre Bourgault qui était venu manifester avec nous même Denis Lazure qui était du côté de l'opposition à ce moment-là Cécile Vermette députée de Marie-Victorin où était l'Institut puis Serge Turgeon l'Union des artistes bref ça avait mobilisé pas mal de monde et donc mais il n'en demeurait pas moins que ça demeurait des services sous-estimés dans un milieu avant tout de réadaptation tout comme peut-être hélas aujourd'hui avec je ne veux pas faire de politique on y reviendra peut-être plus tard mais aujourd'hui on voit qu'en ayant tout regroupé ensemble réadaptation et santé bien peut-être la réadaptation risque de devenir un peu le parent pauvre dans tout ça je ferme cette parenthèse un peu éditoriale pour revenir à ce fait que je pense vraiment puis l'expérience l'a démontré que la grande bibliothèque BANQ c'était la solution et ça l'a démontré puisque les collections se sont développées par la suite là dans des proportions incomparables aujourd'hui il y a des fonds documentaires significatifs il y a des collections disponibles maintenant bien sûr sur support numérique en téléchargement et avec la possibilité que BANQ j'espère a de négocier des ententes internationales mais on pourra peut-être bénéficier de collections téléchargeables aussi à partir de producteurs et de diffuseurs dans le reste de la francophonie parce qu'on parlait de branle-bas de combat mais aussi il y a eu comme vous dites beaucoup d'avancements parce que de penser si on pense juste au temps où on avait traîné toutes nos cassettes puis le temps où c'est devenu CD puis maintenant on parle de téléchargement qu'on peut écouter le livre aujourd'hui si on a le goût de le lire aujourd'hui bon on sait tous que la technologie même si certains lui trouvent des fois des défauts et des effets pervers avec raison parfois mais pour nous personnes déficientes visuelles je dirais que ça a eu avant tout que des avantages et à tout égard non seulement par rapport à ce que tu dis maintenant on a des ouvrages sur CD on peut les lire sur des supports plus légers on peut les télécharger on peut même les écouter maintenant les télécharger sur un téléphone portable ça a complètement révolutionné tout comme l'accès à internet a révolutionné les choses moi s'il n'y avait pas eu même si c'était les débuts d'internet mais s'il n'y avait pas eu internet je ne serais jamais devenu bibliothécaire parce que je n'aurais pas pu suivre ce cours-là en 1994 sans les outils les premiers moyens qu'offrait internet aujourd'hui c'est encore beaucoup mieux évidemment donc je n'aurais donc pas été chef des services adaptés à BANQ et comme je dis c'est vraiment là que les personnes handicapées se sont mises en termes d'accès à l'information je pense à être acceptées par le personnel de la grande bibliothèque par ceux qui offrent les services mais par les autres usagers de la grande bibliothèque quand on s'en va là-bas puis qu'on trouve au riz de chaussée au milieu de tout le reste les nouveautés adaptées en braille et en audio ça fait une pas mal belle image une belle visibilité pour les services offerts aux clientèles qui ont des besoins spéciaux et là moi je parle beaucoup de la déficience visuelle mais la grande bibliothèque est ouverte aussi puis a facilité l'accès aux personnes à mobilité réduite aux malentendants aux personnes qui ont des déficiences cognitives et tout le reste c'est ça il faut inclure tout le monde tout à fait tout à fait mais vous monsieur Vincent on parle beaucoup de technologie et bon avant vous l'aviez dit je pense le braille même est arrivé tard dans votre vie mais la technologie en tant que telle est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours intéressé ou j'imagine qu'à un moment donné on doit comme un peu dire s'ouvrir à la technologie si on veut progresser mais quand on a l'intérêt j'imagine que c'est encore plus facile puis de la façon que je comprends ça vous avez l'air d'avoir toujours bien suivi la technologie ben j'ai toujours été curieux des technologies mais c'est ça été curieux par ailleurs ben je m'intéressais à améliorer je ne suis pas original en disant ça à améliorer mon sort à améliorer mes moyens d'accéder à plus d'informations puis d'y accéder plus rapidement et ça bien sûr ça m'a amené à m'intéresser encore plus aux technologies et à être à l'affût de cette évolution technologique là il faut dire que j'étais bien placé pour avoir des contacts avec ça ayant travaillé à l'Institut Nazareth et Louis-Bral au milieu des années 80 ben c'est à ce moment-là qu'il y a eu un peu l'explosion la première explosion technologique moi quand je dirigeais l'Institut les services Braille à l'Institut on continuait encore à produire le Braille au moyen de clichoteuses sur des plaques métalliques puis d'imprimer le Carrefour Braille d'imprimer des livres si on en voulait quelques copies c'était une saisie manuelle avec une Perkins d'abord une collection ressaisie pour l'embosser sur les plaques qui allaient être imprimées ensuite ou embossées en braille je devrais dire plutôt et c'est en 1985 que je suis allé avec mon adjoint de l'époque aux États-Unis acquérir la première imprimante Braille automatisée qu'on a utilisée ici au Québec pour l'Institut Nazareth et Louis Braille ok c'est que c'est vous qui est et on est allé aussi du même sur je me souviens ça a été mon premier voyage hors Amérique on est allé acquérir un logiciel source de Braille abrégé pour pouvoir l'adapter à notre contexte il avait été développé par une chercheure de l'université Paul Sabatier à Toulouse qui s'appelle Monique Truquet et on était allé négocier l'acquisition de ce logiciel source qu'on a ensuite fait adapter par une firme québécoise aux besoins de l'Institut Nazareth et Louis Braille oh là là ça fait que là ça part quand même de loin le premier imprimante Braille le premier logiciel donc on voit que ça vous tenait vraiment à coeur je me suis toujours intéressé à la technologie et curieusement même quand je ne voyais pas puis que je n'avais pas tous ces outils-là je m'intéressais toujours aux livres alors je me souviens des fois l'été ma soeur s'assoyait puis elle passait des après-midi à me lire des romans c'est un beau souvenir d'adolescence que j'ai et donc le livre m'a toujours intéressé donc de pouvoir le lire vous-même et de vous le faire lire aussi ah ben là quand j'ai pu le lire moi-même c'était ça a changé ma vie ça a changé ma vie puis au niveau informatique vous parliez des téléphones tantôt est-ce que ça vous avez suivi aussi avec ça j'imagine un peu le l'internet vous parliez de l'internet oui mais j'ai suivi et j'utilise et je pense que j'aurais un peu de difficulté aujourd'hui de me passer de mon téléphone cellulaire de mon portable à cause de pas tant pour le téléphone mais pour tout le reste surtout mais je me suis pas précipité là-dessus moi mon approche par rapport aux technologies en ce qui me concerne du moins j'achète pas ou j'acquière pas la dernière nouveauté je suis pas dans ce sens un bon consommateur pour les fabricants moi quand je fais les acquisitions c'est parce que ça répond à des besoins que j'ai au moment où ça va se présenter alors quelqu'un me dit ah tu devrais avoir telle version c'est bien mieux tu vas pouvoir faire telle telle chose oui mais est-ce que j'en ai besoin il faut vraiment que ça corresponde à votre besoin et ça je pense que tout le monde devrait avoir ce type de comportement là on serait moins à la merci de ceux qui veulent nous vendre toutes sortes de choses et qui pour le faire crée de l'obsolescence programmée mais c'est vrai mais c'est vrai quand même parce que sinon c'est de changer pour changer exactement exactement et je le disais moi-même avant de commencer changer d'ordinateur pour changer d'ordinateur ou de Windows pour changer de Windows moi pour l'instant c'est sûr que j'aurai autre chose à un moment donné on développe de nouveaux besoins mais pour le moment je suis toujours avec un ordinateur qui a plusieurs années quelques années un ordinateur de table avec Windows 7 puis j'ai même encore la suite Office 2003 dedans mais je fais pas mal de choses à peu près tout ce que je veux faire pour le moment c'est ça voilà c'est important c'est ça là il y a un point que j'aimerais qu'on parle un petit peu avant la pause quoique peut-être qu'on s'embarque dans quelque chose mais vous avez parlé de votre premier voyage hors de l'Amérique et tout ça et moi j'ai entendu entre les branches quand même que vous avez beaucoup voyagé et ce que j'aimerais savoir c'est comment on perçoit l'idée de voyager quand on a un problème de vision quand même assez sévère comment on envisage ça bon ça part toujours ça d'un intérêt d'une question je disais tout à l'heure que une des qualités que je me reconnais c'est d'être curieux je pense que c'est ce qui m'a fait réaliser tout plein de belles choses dans la vie des choses intéressantes alors moi je suis curieux j'aime beaucoup les humains peu importe où ils vivent et j'ai toujours été tenté de voir ce qui se passait ailleurs j'aime beaucoup les humains j'aime beaucoup l'histoire aussi puis ce qui est intéressant ça s'adonne bien Michel mon épouse partage les mêmes goûts exactement les mêmes goûts que moi puis on est tous les deux fonceurs et nous ça nous plaît beaucoup de partir juste tous les deux pas en voyage organisé on s'organise nous-mêmes notre propre voyage puis là on s'en va on est allé plusieurs fois en France en Allemagne en Autriche et on va on va continuer à en faire et vous prenez comme vos informations avant de partir votre itinéraire l'itinéraire est prêt avant qu'on parte je dois dire que j'ai pas beaucoup de mérite là-dessus on en parle un peu mais c'est Michel qui est mon agente de voyage ah d'accord elle va fouiller elle trouve tous les hôtels les horaires de train les correspondances quand on parle tout est réservé on a juste à monter dans l'avion puis on suit ensuite l'itinéraire qui est déjà planifié oui mais vous dites on a juste à monter dans l'avion moi ça me dépasse un peu tout ça parce que moi je serais pas capable de faire ça je veux dire mais là vous demandez quand même de l'assistance auprès de la compagnie aérienne ou quand on arrive sur place des fois on a prévenu qu'on est une personne qui a une déficience visuelle qui a besoin d'assistance on se présente au comptoir et là il y a quelqu'un qui nous enregistre les billets puis là on a à attendre puis du personnel nous accompagne ensuite à la sécurité puis de là jusqu'à la porte d'embarquement de l'avion et à l'arrivée à l'aéroport de destination bien c'est la même chose il y a quelqu'un qui nous escorte jusqu' jusqu'où on veut aller c'est-à-dire pas jusqu'en ville mais à la sortie de l'aéroport et là selon qu'on veut prendre un taxi ou que quelqu'un a prévu venir nous chercher peu importe voilà alors mais et ça qui est très intéressant je vous dis et comment on envisage ça bien l'idée vient de là toujours le fait qu'on voyage tous les deux tout seul nous a fait faire tellement de belles rencontres lors de chacun de ces voyages on aurait des heures à passer à en parler puis même à parler de chacun des voyages probablement tellement il y a de beaux souvenirs qu'on a ramenés de toutes ces expériences-là et d'amis qu'on a conservés par la suite aussi parce qu'il y a des gens qu'on a rencontrés qui sont revenus nous voir eux au Québec à l'occasion et c'est plus facile aussi de garder des contacts avec la technologie aussi bien sûr bien sûr c'est ça il y a quelques années c'était tu sais juste les appels interurbains à l'époque ça coûtait une fortune maintenant on peut faire du ah ben oui puis on peut s'amuser on peut même prendre des photos puis envoyer des statuts Facebook à notre famille donc quand on part en vacances on veut vraiment décrocher mais on sait que nos proches aiment des fois avoir des nouvelles alors là on a la possibilité de le faire plus facilement encore avez-vous avant qu'on passe à la pause mais ça je ne voulais pas demander avant mais je suis sûr que vous en avez une petite anecdote un petit quelque chose en rapport à un voyage peut-être une chose qui s'est moins bien passée en rapport avec le handicap ou quelque chose comme ça un petit bon qui s'est vraiment moins bien passé j'en ai pas vraiment quand même des petites anecdotes quand même je me souviens et ça c'était on visitait on se déplaçait entre une ville de Bourgogne pour aller pour aller à un autre endroit dans l'in je pense au lac de Nantua près du Jura et on prend le train puis on devait correspondre à Dijon alors on arrive à Dijon puis là vite 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 vous êtes en retard le train part pour la Cluse et là on arrive pour prendre le train heureusement qu'on s'est bien informé comme il faut parce que nous on connaissait les horaires on dit oui ça a pas de l'air à correspondre mais c'était pas au bon endroit qu'on voulait nous envoyer c'est une autre ville qui s'appelle la Cluse mais ça c'est une petite anecdote je pourrais en amener bien d'autres c'est bien sûr qu'à un moment donné on peut marcher le long d'un quai puis c'est déjà arrivé puis on arrive on sent une marche avec la canne puis on pense ça va être un escalier mais là on découvre qu'en bas de ça c'est le vide puis ensuite c'est la Loire alors c'est pour ça qu'il faut être pas être trop stressé quand on voyage puis bien mesurer nos gestes bien évaluer ce qu'on fait quand même être très vigilant ça ça nous est arrivé une fois à Nantes je me souviens entre autres hé là là ok mais en tout cas moi il y a toutes les belles rencontres qu'on a fait aussi les nouvelles personnes qu'on a connues dont je parlais tantôt voilà on va faire la pause parce que ça passe quand même très vite et puis on va vous donner le temps de reprendre votre souffle parce que je pense que c'est la première fois que je parle aussi peu je pense que je vous ai laissé pas mal parler bon mais je sais j'espère que ça signifie pas que je parle trop non parce que je savais que de toute façon qu'on aurait de quoi là on est en pause non pas tout à fait encore on va y aller mais je sais qu'après la pause vous avez un projet à nous parler j'ai un projet et on pourrait dire quand même quelques mots parce que oui on peut faire un lien entre les deux parce qu'à part du travail professionnel j'ai fait beaucoup d'implications dans le milieu associatif au fil de toutes ces années que ce soit au RAC dans d'autres conseils d'administration au RAM j'ai même déjà été à l'ARS j'ai déjà été je suis maintenant à l'association des joueurs d'échecs handicapés visuels du Québec depuis un bout de temps je suis vice-président chez Vues et Voix donc j'ai toujours aimé m'impliquer socialement dans le mouvement associatif ou dans dans ce qui gravite autour des personnes déficientes visuelles ou encore d'autres personnes qui ont des besoins particuliers la vie associative et il y aura un lien à faire avec ce qu'on va parler après la pause oui puis vous disiez aussi bon le milieu associatif depuis presque toujours et encore maintenant beaucoup puis vous vous marchez aussi ah ben moi j'ai toujours aimé m'impliquer je me souviens plus jeune mes filles faisaient du patinage artistique puis je ne pouvais pas contribuer de la même façon que les autres parents en allant les conduire à l'aréna et tout ça alors ma façon moi ça a été de m'impliquer dans le club et j'ai même été pendant près de deux ans président du club de patinage artistique de Longueuil et pendant sous ma présidence on a organisé le championnat provincial de patinage synchronisé du Québec donc j'ai eu là de belles expériences également ben ça prend aussi c'est ça des gens pour s'impliquer oui mais c'est ça ce que je voulais dire c'est que vous marchez aussi au club pour la ah ben oui ça c'est les bonnes les bonnes répercussions de la retraite fallait garder la femme et rester actif donc j'ai décidé d'aller marcher avec le groupe tous les mercredis au parc Michel-Chartrand à Longueuil un parc magnifique d'ailleurs et depuis quelque temps ben j'ai accepté de remplacer quelqu'un qui a dû s'absenter pour être responsable de de ce groupe de marche le mercredi matin oui et on se croise dans l'autobus souvent le mercredi ben oui tout à fait c'est pour ça que je voulais n'en parler avant de passer à la pause qu'on va faire parce que sinon on la fera pas ça fait qu'on va faire la pause tout de suite on continuera ensuite oui puis je vais vous laisser parler de votre projet c'est bien beau parfait donc on fait la pause puis on revient tout de suite avec notre invité qui est monsieur André Vincent à notre prochaine à notre prochaine émission imaginez toute votre vie vous travaillez sans trop de difficultés jusqu'au moment de prendre votre retraite c'est ce moment que choisissent tous les problèmes de vision pour faire leur apparition voyez comment notre invité de notre prochaine émission s'y est prise pour passer à travers ces pénibles épreuves madame Lise en grignon à notre rendez-vous du 21 septembre nous sommes de retour avec notre invité qui est monsieur André Vincent et le nom de monsieur Vincent vous est peut-être un peu plus familier ces temps-ci parce que il a décidé de faire tout un projet et il va vous expliquer non seulement c'est quoi mais quelle a été aussi la raison pour laquelle il a voulu s'impliquer je vais juste dire le mot politique vous allez peut-être comprendre et monsieur Vincent ça vous est venu comment et qu'est-ce que ça implique pour un citoyen comme vous votre implication bon d'abord je dois dire que d'aussi loin que je me souvienne tantôt je disais que je suis un grand amateur d'histoire celle du Québec et celle qui se passe ailleurs mais corollaire aussi je me suis toujours intéressé à la vie politique pour moi j'ai toujours trouvé que la vie politique prend une place importante dans la vie de tous les citoyens ils sont pas tous conscients de ça tous les citoyens probablement même si souvent ils vont critiquer les politiciens donc ils doivent quelque part réaliser que ça tient une place importante pas toujours suffisamment pour s'impliquer ce qui est dommage parce que moi je pense que la démocratie repose justement sur l'implication citoyenne donc je me suis toujours intéressé je me rappelle jeune mes premiers contacts avec la télévision j'étais déjà intéressé par certains débats j'étais à l'école secondaire à Pointe-Claire puis c'était le début un peu c'était la révolution tranquille l'effervescence politique commençait au Québec c'était la montée des premiers mouvements souverainistes et je me rappelle même tout jeune j'étais devenu membre du parti républicain du Québec parti dont personne ou très peu de gens se souviennent maintenant mais qui avait été fondé par un des premiers à croire à l'indépendance quelqu'un qui s'appelle Marcel Chaput qui avait même fait un jeune de la faim pendant un certain temps dans les années 60 donc je m'intéressais à ça évidemment avec la montée du parti québécois l'élection du parti québécois en 1976 moi qui croyait depuis longtemps que le Québec pouvait trouver une meilleure place ou davantage sa place s'il assumait davantage de responsabilité s'il était plus souverain j'ai cru de longue date à ça donc je me suis impliqué j'ai été pendant quelques années membre du parti québécois à l'époque des belles années notamment le premier mandat du gouvernement René Léveille mais j'ai continué à suivre ça donc de très près tout le temps au moment du référendum de 1995 également et l'an dernier les circonstances ont fait que j'avais plus de temps moi un peu plus de temps et je suivais ça un peu puis un jour j'entendais parler Gabrielle Nadeau-Dour qui allait se joindre à Québec solidaire Québec solidaire avec qui j'étais sympathisant depuis bien des années déjà Françoise David et Amir Kadir et tout ça et au moment de l'élection d'Angouin je venais de devenir un petit peu avant membre en règle de Québec solidaire et ils sollicitaient des gens des bénévoles pour faire du pointage en vue de l'élection d'Angouin le printemps passé je lui ai dit pourquoi pas je vais voir si c'est accessible parce que ça se fait à partir de listes en ligne alors oui on m'a facilité les choses on m'a rendu ça accessible puis j'ai fait du pointage pour Gabrielle Nadeau-Dubois à ce moment-là et j'ai continué ça déjà ça a été une bonne un bon début ils vous ont facilité ça a été accessible ça a bien fonctionné et j'ai continué à m'impliquer davantage au début de l'hiver dernier en fait il y avait le congrès national qui avait lieu au cégep Édouard-Mont-Petit ici à Longueuil en décembre un congrès de trois jours et je dis que j'étais intéressé puis on m'a désigné comme un des délégués pour la région Montérégie alors j'ai assisté au congrès j'ai pu rencontrer tout plein de monde puis j'ai continué à suivre des gens qui étaient pas mal impliqués puis là les élections approchaient de fil en aiguille excusez pour la toux ça fait longtemps qu'on parle donc de fil en aiguille au printemps dernier j'étais à une réunion puis là il fallait choisir un candidat pour le comté de Vachon où j'habite j'avais pas beaucoup pensé avant d'autant plus qu'à l'époque je dois dire qu'on avait planifié un voyage d'un mois en France au mois de mai où je devais participer à un tournoi d'échecs au championnat de France pour voir nos voyants et voyage qui malheureusement a dû être annulé à cause des grèves dans les trains en mai et comme nous ne voyageons que par train quand on fait nos voyages quand on sait à l'avance qu'on va être dans le trouble pendant six jours de nos déplacements on décide de se reprendre à un autre moment et je ne sais pas si c'est le destin mais entre temps la personne pressentie pour Vachon qui avait manifesté un peu d'intérêt a dû se désister et c'est là que j'ai dit ben moi je serais prêt à faire le saut en politique plus active pour toutes sortes de raisons le premier étant la première étant bien sûr que je crois beaucoup aux idéaux solidaires tout ce qu'ils préconisent actuellement que ce soit au niveau écologie égalité inclusion leur préoccupation également pour le partage des richesses que les plus pauvres aient leur part aussi à leur part de bonheur dans une société qui a vraiment les moyens de leur offrir son accepte de partager bref ce que prône Québec solidaire j'y crois depuis longtemps et j'ai dit pourquoi pas les aider à mettre ça de l'avant en m'impliquant dans la campagne et c'est pour ça que j'ai posé ma candidature et le 14 juin dernier j'ai été choisi à l'assemblée d'investiture et au moment où on se parle ben là je suis en pleine ben au moment où on se parle on est en plein feu de l'action la campagne électorale va bientôt commencer va battre son plein du 29 août jusqu'au 1er octobre et je vais activement m'impliquer là-dedans donc là j'ai commencé un peu de porte-à-porte pour récolter des signatures qu'on a besoin à titre de candidat c'est une première étape ensuite ça va être le porte-à-porte de sensibilisation réunir l'équipe électorale j'ai réussi à me trouver une belle équipe des gens convaincus qui me donnent un bon coup de pouce parce que c'est beaucoup de travail si on a des objectifs ambitieux j'ai des objectifs ambitieux je pense qu'on est dans une circonscription qui à cause de l'évolution des choses au moment où on se parle est davantage accessible à Québec solidaire que ça l'était par les années passées donc on va faire de notre mieux mais c'est cette expérience-là que j'ai accepté de vivre et je dois dire que je me suis retrouvé devant un parti devant des gens des collègues très réceptifs très ouverts la preuve c'est qu'il y a même d'autres personnes j'en connais au moins une autre qui s'appelle Camille Saint-Laurent qui se présente à l'élection du 1er octobre également je voulais justement vous demander si vous la connaissiez parce qu'on va la recevoir bientôt aussi bon ben Camille est une fille très intéressante une jeune personne très dynamique je disais donc on va incarner l'extrémité du spectre d'âge pas complètement mais presque elle pour convaincre les jeunes et moi ben je souhaite un peu aller chercher un électorat peut-être moins identifié à Québec solidaire mais qui a tout intérêt à s'y intéresser parce que je pense qu'avec la population qui vieillit avec les besoins de plus en plus importants des aînés ben ça prend un parti qui croit au partage des ressources pour répondre à ces besoins là alors c'est un petit peu dans cette perspective là que j'ai décidé de m'impliquer puis ça s'annonce pas mal le fun j'ai appris tout récemment que j'allais débattre de toutes ces idées là avec mes mes adversaires j'emploie le mot collègues un peu parce que moi je ne suis pas là avant tout pour me battre contre des gens mais pour faire triompher des idées mais quand même me battre avec débattre avec mes adversaires le 19 septembre donc ça va être une soirée importante là pour moi où on va pouvoir justement ben confronter les idées puis j'ai bien l'intention d'essayer de convaincre les citoyens de Vachon ben que celle de Québec solidaire ça vaut vraiment la peine qu'on s'y intéresse alors c'est c'est le nouveau défi qui m'attend alors le voyage ben compte tenu de tout ça puisque j'espère en faire un de quelques années à Québec à compter du mois d'octobre alors peut-être que les voyages à l'extérieur vont être moins fréquents mais ça sera pour plus tard mais pour les ça prend comme qualité pour se se présentant en politique c'est de ne pas avoir froid aux yeux de ne pas avoir peur de débattre ses idées est-ce que le fait bon vous disiez vous disiez pour faire le pointage s'assurer que c'est accessible mais le reste pour le reste de la campagne l'accessibilité c'est pas très technique bon pour répondre à la première partie de la question de qualité je dirais que la première qualité pour moi pour être en politique c'est d'avoir des convictions si on n'est pas convaincu des idées qu'on va défendre ben on n'est pas à sa place sinon ben on est là simplement pour faire carrière et je n'aimerais pas de nom c'est pas la place ici mais on en voit trop souvent des gens qui quittent une carrière ou qui sont en fin de parcours puis qui vont là ben parce qu'ils veulent se trouver autre chose pour rester sur la scène publique mais c'est pas toujours assis sur des bases solides pour moi la première qualité c'est donc d'avoir des convictions bien sûr ensuite il faut être capable de les communiquer ces convictions-là communiquer ces idées-là je crois que j'ai assez de facilité pour le faire ma vie professionnelle l'a démontré quelque part que ce soit au niveau de la communication verbale que de la communication écrite parce que je suis assez à l'aise pour mettre mes idées par écrit aussi pour le reste parce que je pressens aussi la question est-ce que le fait de ne pas voir ne devient pas une enfarge dans tout ça parce que c'est beaucoup de travail une campagne électorale ça va être exigeant c'est pour ça que je disais que ça prend une équipe solide mais tout candidat qui à moins de se présenter pour un parti dans une circonscription déjà acquise au parti de toute éternité il y en a quelques-uns comme ça au Québec notamment dans l'ouest de l'île de Montréal mais autrement ça prend une équipe solide alors j'ai su rassembler une il faut travailler ensemble avec cette équipe là ça prend beaucoup de bénévoles il est certain que je vais accompagner mes amis pour aller installer mes pancartes électorales après le déclenchement de l'élection je suis bien conscient que ce n'est pas moi qui vais être le plus efficace pour les poser mais je vais être là pour les supporter donc ça prend une équipe pour faire tout plein de choses pour le volet communication ben ça je dirais que je m'en charge pour transmettre les idées défendre les idées des partis convaincre les gens du porte-à-porte bien sûr moi je ne le ferai pas en auto à moins que quelqu'un m'accompagne mais j'ai des bonnes jambes puis ça ne fera que me garder plus en forme oui mais vous parliez d'enfarge mais d'un autre côté le fait d'être non-voyant peut-être que vous n'allez pas être content de ce que je vais dire mais ça peut peut-être attirer de la sympathie aussi ça peut peut-être attirer une autre une autre disons ça prouve dans le fond que dans le parti on accepte les gens bon le parti prône l'inclusivité pas juste des personnes handicapées mais de l'ensemble des citoyens les nouveaux arrivants les immigrés tous les gens de comités culturels ou d'autres groupes on sait que Québec solidaire est ouvert à tous les groupes à toute personne c'est vrai que dans ce sens-là le fait qu'ils sont ouverts à avoir des candidats qui ont des handicaps ça prouve au moins que ce ne sont pas que des paroles mais ça se confirme dans la réalité dans ce sens-là c'est positif par ailleurs j'ai dit d'entrée de jeu moi au début quand j'ai mes collègues que j'allais pas miser sur ma déficience visuelle pendant la campagne si ça crée un certain vent de sympathie puis que ça nous amène des électeurs et de nouveaux membres ben bravo c'est tant mieux mais c'est pas là-dessus que je mise je mise d'abord et avant tout sur la qualité du programme puis ben je le dis bien simplement mais sur la capacité que j'aurais et que je vais tout faire pour avoir pour faire connaître ce programme-là puis bien convaincre les électeurs ben que QS en 2018 c'est vraiment le parti qui va constituer une véritable alternative je veux pas faire ici une entrevue électorale mais il y a bien des gens c'est toujours la mode on parle changement 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 le changement c'est un mot qu'on peut appliquer à toutes les sauces il y en a même qui sont prêts à dire ben on va faire le changement dans la continuité c'est pas sûr que c'est un gros changement ça mais ceci étant une véritable alternative ben ça s'appuie sur des choix qui sont pas toujours populaires au print de certains électorats je sais que il y a toute une classe de la société qui quand on va parler de partage de richesse va être moins à l'aise avec ça ceux qui la détiennent la richesse ceux qui font partie du fameux 1% ils savent que Québec solidaire va s'organiser que ce fameux 1% en fasse plus pour partager cette richesse là eux peut-être ne sont pas les premiers à venir voter pour Québec solidaire si on en convainc certains tant mieux mais ça ne sera pas ma cible première sans doute tu ne seras pas surpris de ça mais pour l'ensemble de la population les plus pauvres et même la classe moyenne je crois vraiment que Québec solidaire c'est le parti qui propose des choses les plus intéressantes on pense aux générations actuelles mais futures à nos enfants à nos petits-enfants au maintien d'une planète qui soit viable qui restera viable et vivable au fil des années des décennies donc QS a le programme qui est le plus le plus vert présentement dans les propositions qui sont faites penser aux aînés l'accueil et un accueil réel et pas juste dans les belles paroles des nouveaux arrivants des immigrants l'ouverture à la différence aussi ça c'est une chose bien importante et c'est ce que Québec solidaire préconise bien sûr quand on parle d'un salaire minimum à 15$ pour tous je pense que c'est essentiel il est presque indécent qu'en 2018 il y a encore des gens qui travaillent à temps plein pour un salaire qui est moindre que ça et là je ne veux pas faire tout le tour de la plateforme qu'on va annoncer plus tard dans le détail mais il y a toute la question du transport tout le monde en parle ces temps-ci du transport mais il faut s'assurer pas juste d'en parler mais faire en sorte qu'il soit vraiment accessible à tous et y compris financièrement donc quand Québec solidaire propose que dans une première année suivant son élection il va coûter de moitié l'accès au transport public c'est déjà beaucoup et ça c'est en vue plus tard d'une gratuité ça ce sont des mesures concrètes qui répondent selon moi vraiment aux besoins de la population je pense que vous avez abordé quand même des points que c'est difficile de passer à côté tout à fait et là je passe sous silence mais on y reviendra mais tout le monde en parle donc je ne veux pas hésiter ce soir mais il y a bien sûr qu'on sait qu'il y a beaucoup à faire dans le domaine de la santé et je dirais surtout de l'éducation parce que c'est bien beau être en bonne santé la qualité de vie mais il faut préparer l'avenir aussi de ceux qui vont avoir à assurer tous ces services-là puis ça on le fait à travers l'éducation tout à fait mais je pense qu'aujourd'hui vous avez sûrement incité les gens en tout cas je le souhaite à au moins mieux s'informer sur ce que les programmes électoraux des différents partis proposent je pense que des fois on ne se donne peut-être même pas la peine ne serait-ce que ça tout serait déjà dit parce que je suis déjà je le faisais quand j'ai fait un peu de pointage électoral comme je le disais l'en dernier mais j'ai été tellement étonné je n'aurais pas dû l'être peut-être mais de voir jusqu'à quel point beaucoup de citoyens ne sont pas au fait des programmes ne sont même pas au fait de ce qui se passe ce n'est pas pour rien qu'il y a des sondages qui démontrent qu'un nombre important de personnes ne savent même pas qui est le député qui les représente dans leur circonscription pourtant c'est quelqu'un qui doit jouer un rôle au niveau de la prise de certaines décisions majeures à l'occasion c'est bien le député il faudrait au moins savoir son nom ne serait-ce que pour savoir si on va voter pour lui à la prochaine élection ou essayer de penser à quelqu'un d'autre mais comme il n'y a pas non plus il y a quand même un assez haut pourcentage de personnes qui ne vont pas voter oui et c'est pour ça que moi je vais et c'est notre intention en Québec solidaire de miser surtout là-dessus bien moins sur les pancartes électorales où on ne voit qu'une photo mais aller rencontrer les gens chez eux faire du porte-à-porte ou les inviter à venir à des assemblées de cuisine que ce soit ici ou même si certains veulent qu'on aille les voir dans leur environnement on va aller les voir les rencontrer répondre à leurs questions les écouter aussi savoir c'est quoi leurs attentes le jour où ils auront élu leur député dans Vachon le jour ils m'auront élu dans Vachon ce que je souhaite il faudra qu'ils comprennent que je les ai écoutés et que je vais avoir l'intention de donner suite à ce qu'ils m'auront dit c'est un beau projet moi en tout cas je trouve ça très intéressant ça me donne le goût même de m'intéresser plus à l'avenir à partir de maintenant et j'espère que ça va être le cas aussi je l'espère on a qu'à voir ce qui se passe dans certains autres pays je n'entendrai pas dans les détails mais pour voir jusqu'à quel point la démocratie peut devenir une chose fragile puis jusqu'à quel point ben juste un homme peut se mettre à changer puis à bouleverser bien des choses à un moment donné c'est pour ça qu'il est important de faire des choix éclairés puis de s'assurer justement d'une grande participation des citoyens lors des élections en tout cas vous allez avoir la chance d'ici le 1er octobre de rencontrer plein plein de gens j'espère que les gens vont vous poser des questions qui vont vous faire parler parce que dans l'entièreté de l'entrevue d'aujourd'hui vous nous avez fait la preuve que vous êtes capable de vous exprimer abondamment sur toutes sortes de sujets puis sur votre vie sur votre côté professionnel sur vos intérêts et je pense que c'est une entrevue qui va être très appréciée moi en tout cas j'ai beaucoup apprécié l'affaire j'ai beaucoup aimé venir ici puis m'asseoir avec vous puis discuter comme on l'a fait ça a été très agréable ben ça m'a fait grand plaisir Martin puis si je peux dire une chose en conclusion j'espère que l'entrevue l'aura démontré moi j'ai toujours cru que qu'on soit une personne déficiente visuelle ou n'importe quel autre individu les limites qui nous sont posées la plupart du temps c'est nous qui nous les posons et il nous appartient personnellement à les reculer moi c'est ce que j'ai toujours eu envie de faire dans ma vie en gardant les deux pieds bien sur terre mais en me disant ben ce que j'ai les moyens de faire ben je vais essayer de le faire le mieux possible puis aller jusqu'au bout ben c'est des gens comme vous qu'on aime faire découvrir puis connaître puis avoir dans notre dans notre milieu ça nous en prend ça nous en prendrait plus je pense ben bonne continuation je trouve la formule que tu as trouvée bien intéressante puis j'espère que beaucoup d'autres personnes de notre milieu vont se prêter à l'exercice ben moi en tout cas je vais être là pour les recevoir tant qu'il y en aura qui seront intéressés à venir nous parler donc on va se quitter là-dessus je vous remercie encore une fois infiniment pour le temps que vous avez pris parce que je sais que vous êtes quand même très occupés et vous avez pris le temps de me recevoir c'est très apprécié et les gens à la maison je vous invite à continuer de nous écouter de nous écrire de nous faire part de vos commentaires de vos suggestions et on se retrouve très bientôt pour une autre émission de connaissez-vous pour une autre émission Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !